Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce qu'en fait je suis en train en ce moment de rédiger un e-book pour les étudiants, notamment pour les étudiants à la fac ou du moins en secondaire, et ça me prend pas mal de temps, j'aimerais vraiment le finir au moment de la rentrée pile poil, et dès que ce sera le cas, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Ceux qui veulent rentrer dans le club des Philogines et avoir accès au Discord, vous pouvez faire une demande sur le site internet, donc comment devenir Philogine, et enfin ceux qui souhaitent avoir des séances avec moi, vous pouvez également passer par le site internet. Voilà c'est tout pour l'introduction, cette vidéo va parler du rôle du divertissement dans la séduction. Ce weekend il y a eu un combat de boxe qui a opposé Logan Paul contre KSI, donc ils sont deux gros youtubeurs qui sont hyper connus aux Etats-Unis et en Angleterre, et aujourd'hui j'ai envie de faire le lien entre le divertissement et la séduction. Logan Paul est un grand entertainer et donc c'est un grand séducteur, parce que oui les femmes aiment les hommes qui savent divertir. Alors je sais que ça va peut-être à tout le monde cette idée, parce que ça fait un peu saletimban, qui est un peu troubadour, pourtant dites-vous bien une chose, c'est qu'on divertit tous, et on le fait tous déjà avec l'apparence. L'apparence c'est une manière de divertir, notre visage divertit les autres, ou alors notre corps quand on fait de la muscu notamment, ou quand on s'amuse bien. Divertir c'est démontrer son fitness. Le fitness en psychologie évolutionniste, c'est un concept pour décrire la capacité du génotype d'un individu à s'adapter à son environnement. Fit en anglais ça veut dire adéquation. Séduire c'est démontrer des indicateurs de fitness. Par exemple quand vous faites du sport, le fait d'être sportif, le fait d'être athlétique, le fait d'être un bon colis, ce sont des indicateurs de fitness physique. Le fait d'avoir une bonne chatte, la confiance en soi, l'humour, la culture, avoir un vocabulaire riche, le fait d'être sociable, etc. Ce sont des indicateurs de fitness mentaux. Démontrer les indicateurs de fitness, c'est comme faire la publicité de ses propres gènes. Et le meilleur moyen de faire la publicité de ses propres gènes, c'est de s'imposer un handicap. C'est le principe de la théorie Zahavi sur le handicap, qui complète d'ailleurs celle de Darwin et qui vient expliquer notamment la fameuse queue du paon. L'énorme queue colorée du paon qui en apparence ne lui sert à rien, enfin qui ne lui sert à rien en termes de survie. Mais pourtant c'est quelque chose de très recherché par les femelles. Le paon avec sa grande queue, il cherche à nous démontrer son fitness puisque c'est très lourd à porter sa queue, ça demande des soins et ça attire l'attention des prédateurs. Donc il faut être extrêmement rapide pour échapper aux prédateurs puisqu'on va attirer leur attention. Donc seul un paon très puissant et rapide peut se permettre d'arborer une telle queue. Et ce qui à la base était supposé indiquer le fitness va devenir un élément de divertissement puisque c'est beau, c'est divertissant. La queue stimule les sens, fait plaisir à regarder que ce soit les femelles paons ou alors même nous autres les êtres humains. Donc en fait cet handicap devient un ornement sexuel, on appelle ça un ornement sexuel. Et ce principe là, on peut également l'appliquer au combat de boxe de KSI et Logan Paul. Seul un homme avec un excellent fitness peut se permettre d'aller sur le ring pour combattre un autre homme qui a envie de lui casser la gueule. Seul un homme avec un excellent fitness peut se permettre de gaspiller autant d'énergie et de prendre autant de risques. Et c'est le même principe avec la tchatche. Seul un homme avec un excellent fitness mental peut se permettre de gaspiller autant d'énergie dans la créativité verbale ou dans l'humour. Et ce qui sert à démontrer son fitness, au final, divertit les femelles et l'ensemble du groupe. Et ce qui est divertissant est un excellent indicateur de fitness. La musique, le langage, l'art. Si l'art perdure depuis les grottes de Lascaux, c'est que les femmes étaient sexuellement attirées par les artistes parce qu'ils démontraient un excellent fitness. Et on peut appliquer le même principe de handicap où chasseurs de la préhistoire, aller tuer un mammouth, c'est s'imposer un énorme handicap. Puisqu'on peut très bien se contenter de petites proies pour nourrir le groupe qui sont plus faciles à attraper, beaucoup moins dangereuses et probablement plus en abondance que les mammouths. Si un chasseur va tuer un mammouth, c'est donc pas pour nourrir la tribu, c'est pour démontrer qu'il a le meilleur fitness. Que c'est le meilleur. C'est l'orgueil qui le pousse à faire ça. Et cet orgueil qui le pousse à démontrer son fitness, c'est ce qui va, entre autres, nourrir la tribu. Donc ce qui est là prévu pour séduire la femelle va aider l'ensemble du groupe, va servir l'ensemble du groupe. Parce que tout le monde peut tuer un lapin. Mais seuls les chasseurs les plus talentueux, seuls les chasseurs avec le meilleur fitness, peuvent se permettre d'aller chasser du mammouth. Peuvent se permettre de gaspiller autant d'énergie dans la chasse au mammouth. Puis en rentrant, il va aller raconter ses exploits sous forme d'anecdotes, sous forme de récits avec du suspense, avec peut-être un peu d'humour. Il va divertir le groupe et en faisant ça, il va séduire, il va démontrer son fitness. C'est la naissance de la tchatche et du marketing aussi, par ailleurs. On n'est pas anodin si dans la phase de séduction, l'homme va ramener la femme au cinéma ou au restaurant où il va lui montrer des vidéos drôles. C'est pour divertir puisque séduire, c'est divertir. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il sous-traite le divertissement. Il laisse un autre homme divertir à sa place. On laisse les acteurs divertir à notre place, on laisse les cuisiniers divertir à notre place, les youtubeurs. On a de moins en moins l'opportunité de nous entraîner à divertir. Nous sommes de moins en moins des entertainers puisqu'on laisse les autres le faire à notre place. On peut être tenté de mépriser le divertissement, mais en fait, mépriser le divertissement, ça reviendra à mépriser la sélection sexuelle. Alors la sélection sexuelle est merveilleuse. C'est grâce à elle que notre cerveau a évolué. C'est grâce à elle que l'homme se surpasse. La séduction et la femme sont indirectement responsables de la beauté de nos civilisations. Alors évidemment, vous n'allez pas vous dire « Tiens, je vais divertir cette femme ». Non, vous êtes divertissant parce que vous êtes bon dans votre domaine et il s'avère qu'il y aura peut-être des femmes autour pour en être témoin. Sous-titrage ST' 501